Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Mailbox. Donc cette semaine, pas mal de réceptions encore puisque ce sont 10 livres qui ont rejoint ma panne. Donc je commence tout de suite avec 3 achats que j'ai effectués en début de semaine, je crois, oui. En début de semaine, donc, pour commencer, j'ai acheté Nina et ses sœurs de Karine Lebert. Donc l'histoire d'une jeune fille qui, à l'aube de la première guerre mondiale, va devoir prendre en charge la ferme dans laquelle elle vit avec sa mère et ses sœurs. Donc un roman qui mélange terroir, première guerre, romance, etc, etc. J'avais rencontré l'auteur via Facebook, j'avais très très envie de découvrir son univers et la parution en poche de son premier roman était l'occasion. Ensuite, j'ai acheté un roman qui me faisait de l'œil depuis quand même pas mal de temps. C'est le Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc ce roman, je l'avais repéré quand il était sorti en grand format, j'avais eu très très envie de l'acheter et puis bon, on sait ce que c'est. Il y a les livres qui viennent se greffer dessus, on oublie, il y a les problèmes de finances qui font qu'on ne peut pas forcément toujours acheter des brochets. Du coup, ce premier tome, je l'avais plus ou moins oublié. Et puis, quand j'ai vu qu'il était sorti en format de poche, je me suis dit que c'était l'occasion, que de toute façon, tant que je ne l'aurais pas lu, je serais attirée par ce roman en librairie. Donc, j'ai acheté ce titre. Je suis vraiment très très contente parce que dans le format poche, ils ont gardé la très très jolie couverture du brochet. Donc, voilà, le deuxième tome vient de sortir. Alors, on verra, je vais essayer de lire ce premier tome assez vite. Et ensuite, je verrai, soit j'attendrai que le tome 2 sorte en poche aussi, soit j'achèterai un grand format. Ça dépendra des finances, ça dépendra de mon engouement pour ce roman et ça dépendra des autres lectures que j'aurai, enfin, qui viendront à ma maison. Ensuite, j'ai acheté, enfin ensuite, enfin plutôt, devrais-je dire, j'ai acheté le fameux Poison de Sarah Pinbarou. Voilà, avec sa superbe couverture en dur. Alors, ce roman a fait beaucoup de bruit sur la blogo. Il y a eu des avis très très négatifs. Il y a eu d'autres articles très élogieux. Donc, moi, l'érotisme à la base, c'est quand même pas ce que je préfère. Mais, je me suis dit que l'érotisme, dans une réécriture de contes, ça pouvait être plutôt sympa. J'avais très très envie de découvrir ce roman, de me faire ma propre opinion dessus. En plus, c'est une très très jolie, c'est un très bel objet. Avec, voilà, la couverture vraiment magnifique. Un intérieur noir quand on ouvre la première couverture. Et, la petite merveille, au début de chaque chapitre, on a le... On a ce genre de choses, voilà. Un graphisme vraiment superbe. Et quand on manipule le roman, on s'aperçoit que c'est un papier de bonne qualité. Donc, là, les éditions Milady ont vraiment fait un très bel objet. Alors, la couverture, je suis moins fan de cette couverture-ci que des deux autres titres, à savoir Charme et Beauté. Donc, je pense que j'achèterai les autres. Mais, j'avais quand même envie de lire le premier avant de savoir si, oui ou non, je craquais pour les trois. Parce que si, vraiment, le premier est une déception, une énorme déception, je ne pense pas que j'irais acheter les autres. Donc, ça, c'était pour mes achats de la semaine. J'ai aussi eu un prêt de ma copine, Lise Trat-Régalade, qui m'a prêté le Montespan de Jean Telé. Donc, Jean Telé est un auteur que j'avais très très envie de découvrir, que j'avais très très envie de connaître. Car on en a pas mal parlé, c'est un auteur qui fait beaucoup parler de lui. Donc, j'avais très envie de découvrir ses romans. Et, donc, quand Lise Trat-Régalade a prêté le Montespan, je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment l'occasion. Donc, une histoire dans l'histoire, finalement, puisque l'histoire tourne autour de la relation entre Louis XIV et Madame de Montespan. Mais, avec la rancœur de M. de Montespan à l'égard de cette liaison adultérienne. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ce roman. La couverture est très jolie. Voilà, je pense qu'il devrait se lire assez vite. Et j'espère vous en reparler très bientôt. Ensuite, j'ai eu quelques surprises. Donc, mercredi soir, je suis rentrée chez moi. J'avais passé une très bonne journée. Enfin, bon, je vais pas vous raconter ma journée, on s'en fout. Mais, je rentre chez moi le soir et je trouve dans ma boîte aux lettres deux paquets. Alors, moi, je me dis, mais bon sang, mais je n'attendais rien. Mais, c'est pas possible. Qui est-ce qui a pu m'envoyer des livres ? Qui est-ce qui a pu m'envoyer ça ? Je ne... Il n'y a rien qui devait arriver aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, je regarde les enveloppes. Et je vois, première enveloppe, édition du Toucan. Et là, je me dis, ils m'ont envoyé le dernier. Et, effectivement, ils m'ont envoyé Les Disparus de Louisiane, de Alexis Aubanque. Alors, je suis super contente. Parce que ce roman, j'avais vraiment très, très envie de le lire. J'ai déjà lu un roman de Alexis Aubanque, il y a quelque temps. J'avais bien aimé. J'avais très, très envie d'en lire un autre. Et là, ce titre-là m'inspirait vraiment. Et avoir, en plus, la surprise de le recevoir alors que je ne l'attendais pas, c'était vraiment... Vraiment une très, très bonne... Un très, très bon moment. Donc, pour vous en dire deux mots, ça va se passer pendant les années 60, où un détective et une journaliste vont faire chacun leur enquête dans des domaines très différents. Et, finalement, leur enquête va se rejoindre alors qu'eux-mêmes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, ça peut promettre une belle rencontre. Ça peut promettre des moments assez cocasses. Et une enquête bien prenante, comme je les aime. En tout cas, j'espère lire très vite ce livre. Et j'espère vraiment l'adorer. La couverture est très jolie aussi. Voilà. Donc, merci aux éditions du Toucan de m'avoir fait cette très belle surprise. Il y a des moments comme ça. Et le deuxième paquet, c'était un paquet de Guylaine Dupy, qui est une attachée de presse indépendante, si j'ai tout bien compris. Elle m'a envoyé déjà deux livres que j'ai bien aimés. Et là, j'ai eu la surprise de recevoir cette enveloppe. Donc, je ne m'attendais pas du tout à recevoir ces livres. Et j'ai été très contente d'avoir cette surprise. Donc, le premier, c'était Une enfance entre guerre et paix de Richard Sartène. C'est dur à dire comme nom. Donc, l'histoire d'un médecin pendant la seconde guerre, qui va se retrouver dans un univers un peu rural. Et donc, l'ambiance de la guerre va se mêler à l'ambiance des campagnes. Et ça peut promettre un bon moment de lecture. Le livre n'est pas très épais. Voilà. Je pense que je devrais bien aimer. On verra. Mais c'est bien le genre de livre qui peut me plaire. Donc, merci à Guylaine Dupin de m'avoir envoyé ce livre. Je vous en reparle très bientôt également. Et le deuxième livre envoyé par l'attaché de presse, c'était Les chroniques d'Injam Bakam de Christian Erhardt. Donc, un homme qui est... Donc, l'auteur a survécu à un cancer. Et suite à ça, il va partir... Comment dire ? Il va partir sur les routes et sur un blog, il va raconter ses aventures. Et les éditions Blog & Books se proposent de réaliser en format livre. Vous voyez, les livres normales, comme on aime, quoi. Donc, ces éditions se proposent de publier les articles des blogs. Donc, un chroniqueur de blog met ses articles dans un format de fichier, l'envoie à la maison d'édition. Et si ça plaît à la maison d'édition, talam, on a un livre. Donc, j'ai trouvé l'idée assez sympa. Et j'ai hâte de voir ce que peut rendre ce livre. Parce que... Ça va faire un peu récits de voyage, un peu témoignage. Et puis... Voir... Et puis voir ce qu'il y a sur d'autres blogs, finalement. Voir ce que le monsieur a écrit le jour sur son blog. Donc, une lecture que j'ai assez hâte de commencer. On verra bien. Je vous en reparle bientôt aussi, je pense. Et enfin... Enfin, enfin... J'ai reçu un gros paquet des éditions de Boré. Alors, vous savez, les éditions de Boré, moi, c'est une belle histoire. J'aime beaucoup les éditions de Boré. Et depuis que j'ai commencé un partenariat avec eux, mais je suis heureuse parce que c'est vraiment des livres... Des livres dont on entend peu parler, souvent, mais qui sont toujours... Des vrais petits moments de bonheur, des moments qu'on apprécie. Des livres que l'on ne connaît pas, mais qui mériteraient vraiment d'être plus connus. Donc, je suis ravie d'avoir reçu un nouvel envoi des éditions de Boré. Donc, tout d'abord, Les Ombres du Palais de Karine Lebert. Donc, ce roman pour la petite histoire, la maison d'édition me l'avait déjà envoyé. Et je n'ai jamais reçu le livre. Donc, est-ce que la Poste l'a perdue ? Est-ce que la Poste l'a volée ? Est-ce qu'il y a eu un embrouillamini ? J'en sais rien quoi. Bon. Le fait est que je n'ai jamais reçu ce livre. Et suite à Moult Péripéties, on va dire, la maison d'édition, enfin, la pochette presse, m'a renvoyé un exemplaire. Donc, j'étais très, très contente de le recevoir enfin. Et je suis d'autant plus contente que, ayant acheté le premier de l'auteur, Nina et ses sœurs en poche, je vais pouvoir faire, pas la comparaison, mais pouvoir voir comment l'auteur a écrit son premier roman et comment maintenant, elle en est à ce roman-ci. Sachant qu'il y a eu plusieurs livres entre les deux. Donc là, on va suivre l'histoire de Alice qui, suite à son divorce, va hériter d'une maison en Italie, une maison du 14e siècle. Et en même temps qu'elle va tomber amoureuse d'un médecin, elle va faire la découverte de cette maison et d'une ancêtre du 14e qui vivait dans ce palais. Donc, roman, secret de famille, etc., etc. Je pense que je devrais aimer. Voilà, par contre, le livre, vous ne le voyez pas, mais le livre est assez lourd. J'espère pouvoir le tenir suffisamment longtemps. Ça me fait faire mal partout. Dans le paquet de Boré, il y avait aussi Les Feux du Printemps de Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez, c'est un auteur dont je n'avais pas mal entendu parler. Donc, je n'avais jamais rien lu. Je connaissais ce nom, mais je n'avais jamais rien lu de lui. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion, d'autant que, voilà, encore une très jolie couverture des éditions de Boré. Et donc là, c'est l'histoire de Junin qui revient de... Je ne sais où, d'ailleurs. Qui revient. On retourne dans son village, on ne sait pas mieux. Il revient avec un autre homme qui s'appelle Hercule. Et Hercule va épouser la jeune soeur de Joana. Le couple va revenir en France. Et là, la jeune soeur va se rendre compte que son mari est un homme violent. un homme... Un homme avec qui elle va avoir de grosses difficultés, quoi. Et donc, c'est le genre de thème qu'on retrouve plutôt dans les témoignages, d'habitude. Et là, je me demande comment l'auteur est parvenu du moins à traduire cette ambiance très lourde dans un roman. sans partir dans l'armoiement, je l'espère, mais en mettant à cette force, quand même. Voilà. Donc, un roman que, pareil, j'ai très à découvrir. un très bon titre. J'ai envie d'en savoir plus très bientôt. Je vous en reparle sous peu. Et, comme d'habitude, le meilleur pour la fin, c'est La descente des anges de Emmanuel Prost. Pro, je ne sais pas. Alors, ce roman, depuis qu'il est sorti, fait pas mal de bruit sur Facebook et par les éditions de Boré et par l'auteur. Il y a des séances aux dédicaces de prévue. Voilà. Donc, comme me l'a très gentiment expliqué l'attaché de presse de chez de Boré, c'est leur publication du moment. C'est-à-dire que la maison d'édition met beaucoup de hargne, finalement, à faire connaître ce livre, à développer la publicité au-dessous de ce livre qui est vraiment le livre du moment qui leur tient beaucoup à cœur. Et je suis vraiment très très contente qu'ils fassent confiance en me l'envoyant parce que... parce que lire les livres d'une maison d'édition, mais en plus, lire le livre de cette maison d'édition qui, pour eux, est leur publication du moment, c'est quand même une preuve de confiance assez forte et, en plus, un moment assez magique, finalement, et moi-même, depuis que j'ai vu que ce livre allait paraître, j'avais très très envie de le lire. Donc, pour vous dire le début, 40 ans déjà se sont écoulés depuis la terrible catastrophe de Courrières. 40 ans déjà que le fiancé d'Oriane, Louis, a disparu. Voilà. Et donc, la fameuse... Enfin, la... Oriane, la mère de la... de Louis, je crois, oui, quelque chose comme ça. Non, ou sa femme... Enfin, bref. Le... Une femme dans ce roman qui va évoluer, mais qui ne pourra jamais se détacher de cet événement tragique où Louis aura disparu depuis cette catastrophe. Donc, j'espère dans ce roman voir la catastrophe. J'espère voir la tristesse de la famille, voir la famille essayer de se reconstruire. Presque... J'espère presque voir dans la catastrophe un côté peut-être germinal. Ce serait vraiment top. La couverture est très très jolie. J'aime beaucoup. donc j'ai... Enfin, voilà, ça, c'est le roman que j'espérais avoir. C'est le roman que j'ai et c'est le roman qui, je pense, sera vraiment ma prochaine lecture parce que j'ai vraiment trop, trop envie d'en savoir plus, de lire ce roman et de pouvoir vous en parler. J'espère ne pas être déçue parce que si à l'arrivée, c'est une grosse déception. Je crois que... Je l'ai tellement attendu ce livre que je ne le supporterai pas. Voilà. Donc ça, c'était mes acquisitions de la semaine dernière. Alors, il y en a encore pas mal. C'est vrai que j'ai... Pour le moment, je suis dans une période où je n'arrête pas de recevoir des livres où je n'arrête pas d'en acheter aussi. Bref, ma palle a un peu tendance à faire yo-yo parce que je lis beaucoup mais en même temps, je reçois beaucoup. Mais bon, voilà, ce sont des acquisitions que je suis ravie d'avoir. Je remercie encore les maisons d'édition qui m'ont envoyé tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je remercie encore Lizy Strata qui m'a prêté le Montespan et j'espère... Donc, du coup, j'espère que vous, vous avez aussi reçu plein de belles choses et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne semaine de belles lectures. À bientôt pour vous parler de tout ça. Salut !